Bonjour à toi chers spectateurs. La promesse de l'aube d'Eric Barbier, c'est ce genre de long métrage et de grosses productions à la française qu'on n'a plus forcément habitude de voir. Un de ces films extrêmement épiques, ou en tout cas qui se voudraient épiques, dont la bande-annonce débarque tardivement et se vend avant tout en fait sur un duo d'acteurs qui permettrait entre guillemets de vendre le film. Parce que le film n'ayant pas réussi à se construire une identité autour de l'adaptation qu'il cherche à faire, parce qu'étant annoncé tardivement, il cherche plutôt à se vendre autour de l'image qu'il renvoie. Et c'est un petit peu le plus gros souci en fait de ce film. Le résumé pour faire simple, Romain Garry s'apprête à mourir, et sa femme Leslie va lire son dernier roman, en venant sur sa vie et sa relation complexe mais passionnelle avec sa mère Nina. Bon, pour faire simple, c'est un film quel cul entre deux chaises, la promesse de l'aube. C'est un film qui se voudrait épique mais qui n'arrive pas à l'être complètement. C'est un film qui se voudrait intime mais qui n'arrive pas à le faire avec subtilité. C'est un film qui se voudrait grandiose mais qui hésite à le faire pleinement. C'est tout simplement un film duquel on ressort très mitigé, où on se dit que ça aurait pu être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus juste, beaucoup plus simple également, et où on se dit qu'il y a quand même plein de bonnes idées mais qui sont bourrées de défauts dans la foulée. C'est cela que l'on retient. C'est une chose compliquée d'adapter l'oeuvre d'un auteur, surtout quand celle-ci est une synthèse de sa propre vie et d'un rapport conflictuel et passionnel avec un proche qui a forgé son regard sur le monde, ainsi que sa manière de concevoir son métier et d'avancer dans la vie. Barbier se casse les dents là-dessus et il laisse une bonne partie de ce qui aurait pu clairement être un grand film épique mais qui manque de justement la moitié de ce qui aurait fait un film épique, une vraie émotion sincère et profonde. Ça se ressent déjà parce que l'écriture d'Éric Barbier et Marie Hénard, donc adaptée du bouquin de Romain Garry, elle est bien mais elle est trop diffuse en fait. C'est assez étrange mais c'est ce genre de long métrage où on aurait pu imaginer voir une grande fresque de 2h45 et on aurait accepté ça sans problème. Manque de peau, ça se retrouve contracté dans un film de 2h05 générique non compris où on a la sensation en fait qu'il y a des éléments qui ne sont pas assez écrits ou qui ne sont pas assez bien traités. Et du coup, l'écriture, résultat, elle sonne comme un petit peu moyenne où il y a une certaine ambition mais qui n'est pas complètement palpable où il y a certaines idées mais où ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la chose. C'est ce genre de film en fait où on se dit que ça aurait pu être beaucoup plus fin mais que ça n'arrive pas à l'être parce que ça ne comprend pas qu'il doit être plus fin. C'est dommage parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à traiter, on sent qu'il y a quelque chose à faire mais on sent que Hénard et Barbier, ils ne veulent pas aller au bout de ça. Divisé en deux ainsi, le film arrive pourtant durant une bonne partie de sa dramaturgie et de sa composition à avancer dans une direction claire celle de montrer un homme hanté par sa mère cherchant à la fuir mais également à la combler, à la rendre heureuse et à accomplir la mission qu'elle lui a donnée. Mais voilà, cela ne marche qu'un temps et le reste de celui-ci, le scénario ne réussit pas à nous plonger à fond dans son aventure comportant tout de même de sacrés moments d'intensité dramatique mais rarement de l'émotion ce que l'on cherche finalement au sein de ce genre de récit. En termes de mise en scène, c'est la même chose qu'avec le scénario. En fait, c'est le cul entre deux chaises. Le film est constamment avec le cul entre deux chaises. Là, la mise en scène, c'est le pire parce que la mise en scène, elle est à la fois hyper édulcorée et hyper synthétique c'est un peu le genre de mise en scène qu'on a l'habitude de voir tous les jours et il y a des moments de fulgurance où on se dit qu'Éric Barbier, il est hyper inventif. Je prends par exemple toutes les séquences qui se passent sur la base elles sont vraiment bien faites parce que c'est à la fois des séquences qui rappellent d'autres grands films mais c'est également des séquences qui font très personnel où on sent que Barbier a voulu investir quelque chose les séquences dans le désert aussi sont très bien faites il y a plein de petits moments comme ça où on se dit qu'il y a des idées et notamment également dans le travail du rythme dans le travail du rythme et de l'enchaînement des séquences on sent qu'Éric Barbier a voulu apporter une identité au film mais derrière ça le film prend beaucoup trop son temps sur des instants qui n'ont pas besoin d'être pris au niveau du temps il y a d'autres moments où ça bâcle des moments c'est vraiment un film où on se dit il y a une vraie ambition mais elle n'est pas amenée jusqu'au bout Barbier cherche pourtant à mettre le plus possible l'idée d'Epic en avant on retiendra surtout une séquence d'atterrissage en urgence magnifiquement mise en scène exploitant à merveille la base même d'Epic et de Grandiose qui fait la force de ce genre de film et qui fait oublier le reste de sa réalisation car le reste du temps malheureusement Barbier est assez mou ou simplement simpliste et ne réussit pas à développer assez bien ses mouvements de caméra perdant ses personnages au coeur d'un cadre où il se passe beaucoup de choses mais qui finalement raconte peu des intentions de ses héros désespérément liés et puis alors le casting j'ai jamais vu un truc aussi compliqué à aborder le casting c'est très simple Pierre Ninet et Charles de Gainsbourg sont excellents mais chacun de leur côté quand ils sont ensemble à l'écran ça ne fonctionne pas on n'y croit pas une seule seconde tout le film voudrait se baser en fait sur la relation de ce fils avec sa mère mais à aucun moment quand ils sont ensemble à l'écran on y croit c'est assez dingue mais il se crée pas cette petite étincelle en fait qui pourrait faire décoller le film ou qui pourrait nous donner la sensation en fait d'y croire en fait et du coup on passe notre temps à nous dire ok ils sont bons mais ça marche pas ça marche pas du tout tout simplement c'est une chose que l'on voit rarement mais voilà les deux sont bons mais chacun de leur côté ensemble cela ne fonctionne pas ou ne prend pas le spectateur au coeur comme Barbier l'aurait souhaité donc au final La Pronèse de l'Aube c'est un film qui a plein d'idées c'est un film qui est bourré de bonnes intentions c'est un film qui n'arrive pas à mener ses intentions au bout pour faire simple c'est un film qui est purement et simplement moyen La Promesse de l'Aube duquel on ne sort pas complètement convaincu mais où on se dit que les idées sont là et que ça aurait pu être amené avec tellement plus d'ambition tellement plus de grandiose tellement plus de force que ça aurait pu être un film épique genre vraiment sensationnel mais malheureusement ça ne l'est pas donc La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier la seule chose que je peux vous dire c'est de vous fier à votre instinct et de savoir vous-même si vous devez aller voir le film ou pas parce que moi je vais vous dire simplement je le trouve moyen donc soyez à vous convaincre soit vous allez détester A plus